et coucou les vierges c'est votre tour ici pour votre horoscope du mois d'octobre j'espère que vous allez bien pensez toujours à regarder votre ascendant votre signe lunaire les amis et puis voilà voilà en tout cas merci d'être sur la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux donc un grand merci à vous allez on y va sans plus attendre pour toi j'ai l'impression ici qu'on a beaucoup de magie qui arrive avec le battleur on te dit ici que tu as tous les outils pour pouvoir transmuter les choses d'accord on te dit aussi que tu es aidé parce que tu as la carte du soutien invisible on te dit que tu as tes guides qui sont là non seulement tes guides non seulement toutes tes connaissances toutes les capacités que tu as l'intérieur de toi pour t'aider à modifier les choses d'accord ici il y a de l'alchimie qui se prépare pour toi d'accord de l'alchimie on va aller voir à quel niveau mais en tout cas il ya quelque chose de différent il ya quelque chose de nouveau on est sur un on est sur un recommencement d'accord donc ici on transmute on transmute les choses on est aidé par nos guides par l'univers parle les lois divines peu importe par dieu peu importe tes croyances on me dit aussi de te ramener à ton féminin sacré que tu sois homme ou femme on a tous un côté de féminin sacré la féminin sacré c'est quoi c'est la créativité c'est la douceur c'est l'amour inconditionnel c'est l'intuition d'accord c'est tout ça on te dit de te reconnecter à cette part de toi très intuitive où tu pourras avoir ces messages ces messages d'amour ces messages purs qui sont là à l'intérieur de toi et rebooster cette créativité qui est là tout juste dans ton chakra sacré d'accord et qui ne demande qu'à sortir ton défi justement c'est ça ton défi c'est d'oser aller mettre dans la matérialité quelque chose de nouveau c'est d'oser laisser sortir cette nouvelle graine ce nouveau projet que tu as envie de mettre en place et en fait c'est ton défi pourquoi parce que c'est quelque chose que tu caches c'est une envie que tu mènes en secret c'est à dire que ce soit professionnel que ce soit une nouvelle relation sentimentale que ce soit financier peu importe ce nouveau projet c'est quelque chose que tu as caché c'est quelque chose que tu n'oses pas dire c'est quelque chose que tu n'oses pas révéler c'est quelque chose vierge ici que tu as peut-être peur de révéler peur de passer pour un fou une folle d'accord donc on te dise non mais n'importe quoi et pourtant ce qui va t'aider c'est d'y aller tu passes un cran dessus après le page de pentacle on a le cavalier et toi tu as le cavalier ce qui va t'aider c'est d'oser aller vers ce renouveau on est encore dans beaucoup beaucoup d'intuition ici avec la lune d'accord la carte des rituels la lune ici on voit que ça y est il ya des choses qui vont se mettre en place peut-être aussi un message de pleine lune ou de nouvelle lune au mois d'octobre qui arrive d'accord en tout cas c'est quelque chose qui pourra fonctionner en suivant ton intuition on te dit que ce qui va t'aider c'est ton intuition si tu sais que tu peux y aller c'est quelque chose c'est un projet que tu auras mûrement réfléchi le cavalier de pentacle il est c'est le plus lent de tous mais c'est aussi celui qui réfléchit c'est celui qui est intelligent c'est celui qui a fait marcher un petit peu sa tête son mental des fois malheureusement mais mais c'est bien aussi parce que c'est tu sais que tout est ficelé ton projet est ficelé tu sais vers quoi tu vas tu sais ce que tu veux mettre en place pourquoi parce qu'en fait ici tu as besoin de nouvelles énergies tu as besoin de d'aller vers quelque chose qui t'apportera un bien-être de la santé c'est quelque chose qui pourra s'ancrer dans la vie ça peut être aussi quelque chose qui va s'enraciner un projet prospère d'accord au niveau de ta vie professionnelle on a le soleil on a la réussite donc tu vois on te dit que si c'est professionnel tout ça tu as le soutien visible tu vas y arriver d'accord tout est cadré tout est clair tout est serein on a la réussite le succès la joie le bonheur avec le soleil d'accord c'est le nouveau projet on peut parler de l'enfant d'accord l'enfant c'est le nouveau projet c'est la renaissance d'accord le soleil ici peut nous parler de ça une réussite c'est peut-être suite aussi à un événement ou non une rencontre peut-être quelque chose qui se fête une invitation en tout cas si on t'invite pour un projet ou un projet professionnel ou financier que tu vas sur un lieu je ne sais pas ça peut être un séminaire ça peut être ça va t'apporter des réponses positives d'accord professionnellement n'aie pas peur d'aller à cet événement si tu es invité même à aller rencontrer un grand patron ou ou un banquier pour aller mettre des choses en place fait le ça sera positif d'accord au niveau de ta vie sentimentale on voit ici que tu as envie de plus de passion on voit ici que tu as envie de mettre un renouveau en place au niveau de ta vie affective d'accord donc ça peut être familial tes collègues de boulot ta vie sentimentale on me dit ici qu'en fait il y a le retour de quelqu'un le retour d'un ami ou d'une amie on a on a cette cette notion de quelqu'un de très proche en tout cas d'accord quelqu'un qui revient dans ta vie tu as besoin de ce retour où c'est toi qui retourne dans la vie de cette personne mais en tout cas ici cet as c'est celui tu sais les bâtons c'est le feu sacré c'est la passion c'est ce qui nous fait vibrer tu vois les bâtons c'est vraiment quelque chose de très puissant au niveau créativité encore on est encore dans la créativité ici cette personne elle t'aide à te développer au niveau de ta créativité donc son retour ou ton retour en tout cas c'est quelque chose de possible on nous parle ici de la carte de la famille on nous parle ici de nos possibles créations de famille ça peut être une famille faire des enfants ensemble ça peut être aussi des liens familiaux qui seront sous le retour de quelqu'un dans la famille à qui vous ne voyez plus quelqu'un à qui vous ne parliez plus d'accord ça peut être aussi une famille recomposée de quelqu'un de d'un projet de vie qui sera une famille recomposée si c'est au niveau sentimental et on dit que ça sera prospère parce qu'avec la c'est la réussite d'accord c'est le succès c'est aussi le nouveau commencement là ça c'est tout nouveau c'est tout nouveau donc en fait le retour de cette personne amicale c'est quelque chose de nouveau avec qui vous pouvez construire cette famille cette famille stable cette famille équilibrée d'accord qu'est ce que j'ai en haut de deck ici on a l'héritage sensualité équilettant voilà on te dit ici que c'est quelqu'un avec qui tu vas vivre beaucoup beaucoup de sensualité c'est quelqu'un avec qui tout est écrit déjà d'accord la carte de l'héritage c'est quelque chose qui était écrit quelque chose qui était c'est ton destin d'accord on te qu'il est temps ça y est on te dit le verdict tombe il est temps on te parle des enfants justement et on dit que c'est la fin des disputes d'accord voilà ok au niveau de ton chemin intérieur qu'est ce qu'on a à comprendre on voit que tu t'es beaucoup battu contre toi même j'ai l'impression contre les autres aussi mais j'ai envie de dire aussi contre toi même parce que c'est vraiment ce qui m'est venu en premier d'accord donc en fait on voit qu'au niveau de tes énergies il ya un besoin de rééquilibrer les choses qu'est ce qui se passe ici on a la justice divine qui va intervenir pour t'aider pour que tu arrêtes de combattre pour contre toi même en fait il ya des choses à régler d'accord il ya des choses à régler des choses à équilibrer par rapport à ton chemin intérieur par rapport à tout ce que tu dois traverser et on a encore cette carte du magicien ici qui te dit que tu as tout à l'intérieur de toi fait confiance à la loi divine fait confiance en l'univers univers c'est ce qui est bon pour toi tu as tous les outils pour y arriver ne tu n'as pas besoin de pierre de paul de jacques tu as juste besoin d'écouter d'écouter ton intuition d'écouter les messages de l'univers pour comprendre ce qui est bon pour toi elle va être rapide de ta guidance mais d'une fluidité sans nom je crois que tu as deux messages bon c'est pas grave alors regardez moi ce petit coffre c'est un nouvel oracle que j'ai reçu ton âme te souffle une inspiration voilà il est magnifique et on a des petits mots clés comme ça donc maintien regarde on retrouve c'est juste c'est juste magnifique écoutez la créativité depuis tout à l'heure je vous parle de créativité de créativité bel et là vous avez tous les outils je pense qu'en fait vous êtes un créateur n'est celui qui ou celle qui va regarder cette vidéo vous avez un pouvoir de création dans les mains d'accord peu importe ça peut être création dans le bois la création dans le tissu la création dans la construction la création dans la cuisine la création dans le dans tout ce que vous touchez j'ai l'impression ici que il ya des personnes qui sont très 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 créatifs vous avez peut-être un petit peu éteint tout ça et en fait il est temps de ressortir cette créativité on vous dit écoute le silence parce que pendant que tu es dans ce silence il ya des messages de l'invisible qui sont en train de venir vers toi d'accord donc cette créativité tu peux la retrouver peut-être en méditant ou en te laissant aller à ton intuition tout simplement mais peut-être sans bruit juste en silence d'essayer de rentrer en lien avec elle le message de conclusion qu'est ce que tu veux que je te dise le soleil c'est juste fabuleux toujours pareil deux fois le soleil tu as eu c'est un truc de fou c'est la réussite le bonheur la joie la gaieté le succès tout est là d'accord tout est là la réussite plus 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 malgré les nuages tu vas rencontrer encore certainement peut-être quelques obstacles pour ce mois d'octobre mais on te dit que de toute manière ce qui est ancré en toi est ancré en toi d'accord on te dit que ce qui est là en toi l'intérieur de toi c'est là tu n'as plus qu'à le faire sortir aie confiance en toi n'aie pas peur du jugement des autres vraiment c'est important pour toi vierge parce que regarde ici on a l'étoile et le soleil ensemble vers quoi tu vas le yang et le yin voilà vers un équilibre parfait d'accord l'étoile c'est le yin le soleil c'est le yang on est dans l'équilibre parfait la réussite les souhaits le miracle l'envie d'y croire le bonheur l'espoir la foi d'accord le succès etc etc et ça c'est ce vers quoi tu te dirige plus tard parce qu'en fait tu as accepté d'être cette personne magique cet alchimiste que tu es toi dans ta vie d'accord donc voilà je vais pas aller plus loin ça sert à rien vous avez un tirage fabuleux les vierges donc en fait et ben juste voilà laissez-vous aller laissez-vous guider et bon voyage pour ce mois d'octobre parce qu'il ya vraiment des trucs de fou qui vous attendent donc n'hésitez pas si vous avez aimé vous mettez un petit pouce vous commenter d'accord et puis j'ai envie de dire rien d'autre c'est tout c'est tout juste bonne réussite à toi bon changement toi et puis n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les autres vidéos qui viendront par la suite sur ce je te fais des bisous et à très très vite